8h moins 8 ce mardi 28, bienvenue à bord si vous venez de nous rejoindre. On va tout de suite retrouver Jean-Sébastien Fernandez en direct du stade Roland-Garros à Paris. Bonjour Jean-Seb, vous êtes en effet sur le tout nouveau central, star de cette édition 2019. Et le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez apparemment une vue splendide. Ça je vous confirme Laurent qu'on a une vue magnifique. Il faut dire qu'on est monté haut quand même, on est monté quasiment tout en haut de ce central. Et regardez cette vue, effectivement on a la tour Eiffel qui est là à quelques centaines de mètres. Pour vous montrer à quel point ce tournoi ici de Roland-Garros, il est implanté aux portes de la capitale. C'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait effectivement son atout. Alors oui, on est dans le nouveau stade de Roland-Garros. C'est la principale nouveauté qu'on peut constater tout de suite, ce sont ces dimensions incroyables, ce gigantesque stade. Puisque l'année dernière, au lendemain de la victoire de Rafael Nadal, le stade a été complètement détruit. Et puis il a été reconstruit. Et tout de suite, ce qu'on constate, c'est qu'il a gagné de la hauteur. Puisqu'il faisait 18 mètres l'année dernière, ce stade Roland-Garros que l'on connaissait, que vous connaissez Laurent. Et cette année, on monte à 26 mètres quand même. Ce qui veut dire que ça change considérablement l'intérieur du stade. D'ailleurs, on va y aller ensemble, Laurent, dans ce stade. Regardez, on va pénétrer dans une enceinte complètement nouvelle qui a été évidemment modernisée. Et ce stade, ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'il a des dimensions radicalement différentes. Et on voit immédiatement qu'on a gagné en hauteur la structure. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle a été considérablement arrondie. Vous voyez, on se croirait dans une arène, quasiment dans un stade de football. Le code couleur aussi a changé. Il est plus neutre. On a du bois, on a du béton. Mais ce qui ne change pas, Laurent, c'est ça qui est bien. Eh bien, c'est ce carré ici, cette aire de jeu. Ça, c'est l'âme de Roland-Garros. C'est la terre battue parisienne. Au dire des joueurs, c'est la plus belle. C'est la meilleure du monde. Et ça, finalement, ça n'a pas changé. C'est ça, l'âme de ce tournoi. Un an seulement pour un énorme chantier. J'imagine que le patron du chantier, justement, a dû passer quelques nuits blanches, non ? 350 jours exactement. 150 millions de budget quand même. Et oui, vous avez raison. D'ailleurs, Gilles Jourdan, il nous attend. C'est lui qui a dirigé ce chantier depuis des années et des années maintenant. Et effectivement, Laurent Bignard se peut demander, Gilles, bonjour. Bonjour. Si les dernières semaines, si les dernières nuits n'ont pas été trop stressantes. Vous dormez bien ? Vous avez bien dormi ces derniers jours ? Un peu compliqué. Mais bon, on s'en est sorti, c'est une question d'habitude et d'organisation. En fin de compte, le match, il se joue bien avant en termes de planification, d'organisation. Et donc, c'est ça qui est important, c'est la préparation. Et puis, bon, le gros oeuf s'est plutôt bien passé, les gradins, ça c'était bien organisé. Il y avait une course contre la montre quand même. Il y avait une course contre la montre. On a eu beaucoup de chance avec le temps. Oui, c'est vrai. Un hiver rigoureux nous aura un petit peu embêté. Mais c'est à la fin, quoi. À la fin, ce n'est pas que des gradins avec des sièges, un cours de tennis. Il y a un peu de technologie, il y a des petites choses, il y a de la cosmétique, il y a de la technique. Et ça, dans les derniers mois, effectivement, ça a été un peu la course. Quand vous le voyez là, il vous plaît ce stade ? Il n'est pas mal, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'y a encore pas mal de petites choses à faire. Et à chaque fois que je viens d'ailleurs sur ce cours comme ça, regarder un peu ce qui se passe, j'ai toujours une dizaine de choses que je remarque. Tiens, il ne faudra pas... Voilà, je note, je note, je note. Il faut que je vienne le moins possible parce qu'il y a de plus de choses à faire. Les joueurs, ils ont commencé à jouer ici depuis deux jours maintenant. Vous avez quelques retours déjà ? Oui, on a déjà à l'entraînement. Parce qu'évidemment, ce cours-là a été donné à l'entraînement une dizaine de jours avant le début du tournoi. C'est important qu'il soit joué avant le tournoi, le cours, pour qu'il soit bon. Donc déjà à l'entraînement, on a été stressé. Donc on est allé voir un petit peu les joueurs pour avoir le ressenti. Donc ça ne se passait pas si mal. Ils l'aiment bien, l'acoustique ? Ils l'aiment bien, l'acoustique ça marche bien, la visibilité, la taille du cours. Effectivement, on n'a pas touché à la surface du jeu, sauf qu'on l'a agrandi quand même sur le côté derrière la chaise d'habit. On a gagné 20 mètres de largeur aussi dans ce stade. 1 mètre de largeur sur toute la longueur. Parce qu'on a cassé toute la tribune qui était en face. Donc on a pu la reculer et la reconstruire complètement. Alors que les autres, il y a des sous-sols et il a failli les conserver. Donc il marche plutôt pas mal. L'acoustique est plutôt bien. Donc vous êtes satisfait ? On va quand même attendre un petit peu. Parce que ça fait que deux jours qu'on a commencé. Donc on va attendre un petit peu. Merci beaucoup, Jules Jourdan. Ce qu'on constate également, c'est qu'il est beau et le code couleur fonctionne bien. Oui, c'est vrai, Jean-Seb, je vous écoutais parler des atouts. Il y en a bien d'autres. J'ai entendu hier Djokovic qui disait, oui, c'est bon pour l'acoustique, mais c'est également bon pour le vent. Il y aurait-il effectivement moins de vent sur le central qui gênerait moins les joueurs ? Il y a moins de vent. Il y a moins de vent, effectivement, c'est ce que constatent les joueurs. Mais l'atout principal, au-delà du toit qui va arriver l'année prochaine pour les sessions pendant la pluie, on pourra recouvrir ce stade. Et vous voyez, le toit ici viendra se poser naturellement là-bas. Ce qu'on constate, on va dire, ici cette année, c'est surtout qu'il est beaucoup plus confortable. La visibilité est meilleure. Regardez ces sièges en bois, ça aussi, c'est la grande nouveauté ici. Franchement, on est bien, on est loin. Voilà, des salles de théâtre, vous voyez la classe éco en avion aussi. C'est vraiment, on est en business maintenant à Roland-Garros. La visibilité, elle est magnifique. Le confort, il est assez incroyable. Et très franchement, depuis deux jours maintenant que le tournoi a démarré, on peut dire que c'est une vraie, vraie réussite ce cours de Roland-Garros et ce tournoi qui s'annonce plutôt pas mal cette année.